Et toujours en marge de la cinquantième session du Conseil des droits de l'homme à Genève, Mrabi Ahmed Mahmoud, ex-détenu du Polisario, a fait un exposé sur le calvaire vécu par les Sahraouis dans les camps de Tindouf. On écoute un extrait de son interview exclusive accordé à Média. Les chefs du Polisario et l'État algérien, le précédent et l'actuel, ainsi que d'autres pays ont participé à notre calvaire et à celui de nos familles. Et ce même avant qu'on soit né. Ce calvaire a perduré de notre vivant et on a connu de très grandes souffrances et des privations indescriptibles. Le pire, c'est que ces privations ont eu lieu dans un pays pétrolier. On a connu de véritables calvaires. Nos mères ont dû travailler jour et nuit. Ils nous ont pris en tant qu'enfants pour nous enrôler dans leurs armées en Algérie, en Libye et pour nous envoyer à Cuba. Nous rendons quand même grâce à Dieu de nous avoir enfin délivrés de cette tyrannie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada